... Vincent Lambert condamné au silence. Le jour où Britannique a choisi de mourir, le grand prématuré de Poitiers ne vivra pas. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'ont clamé les médias. Voilà, voilà les titres qui ont ravivé le débat sur la fin de vie. C'est non seulement une question de faire vivre, laisser mourir, ou laisser vivre, faire mourir, mais aussi une affaire de loi. Qui décide réellement de la fin de notre vie ? En avril 2005, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi Léonetti contre l'acharnement thérapeutique. Elle stipule dans l'article L1115 que les actes de maintien en vie ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. C'est là le point clé du problème. Où commence et où s'arrête la raison ? C'est donc au sujet de la fin de vie que je souhaite m'exprimer aujourd'hui. Parmi les nombreuses affaires liées à la fin de vie, attardons-nous sur trois cas. Celui de Vincent Lambert, celui de Brittany Ménard et celui de Titouan. Trois situations différentes, cependant semblables en un point, l'ébranlement de toute une famille. Prenons l'exemple de Vincent Lambert, l'une des affaires les plus connues. Ce trentenaire, victime d'un accident de la route en 2008, est depuis dans le coma. En six ans, aucun contact n'a pu être établi avec lui. Avant son accident, il avait exprimé le souhait de ne jamais être maintenu dans un état végétatif. Et selon la loi Leonetti, c'est un droit, le droit de chacun de décider de la fin de sa vie. Pourquoi donc, me direz-vous, Vincent Lambert est-il maintenu en vie ? Car ses parents s'opposent au processus de fin de vie. Car ils affirment que la situation de Vincent relève d'un handicap et non d'une affection cérébrale incurable. car la religion catholique tient une place importante dans leur vie. Certes, il est difficile d'accepter de laisser mourir son enfant, mais l'amour des parents ne suffit pas à maintenir un patient en vie. À l'heure où je vous parle, Vincent Lambert est au fond d'un lit d'hôpital du CHU de Reims, attendant la fin, en vain. Il faut noter que la plupart des membres de sa famille, et notamment son épouse, sont en faveur d'un processus de fin de vie. Mais maintes fois, ce processus d'accompagnement a été interrompu pour des raisons juridiques. En effet, la loi Léonetti, qui encadre en France la fin de vie, n'est pas assez claire quant au maintien en vie ou non d'une personne. Il faut donc une révision de la loi qui permette à chacun de mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité, c'est ce qu'a choisi la jeune Américaine, Brittany Ménard, 29 ans, ayant appris son cancer au cerveau le 1er janvier 2014. Après plusieurs traitements, le diagnostic est tombé. Son mal était incurable. Elle a renoncé à subir de nouveaux traitements qui auraient peut-être prolongé sa vie de quelques mois, mais dans des conditions fortement dégradées. Elle a préféré passer les derniers mois de sa vie entourée de ses proches et s'en est donc allée le 1er novembre 2014, selon son souhait, dans la dignité. Je la cite. Pour ceux qui refusent ce choix à des personnes malades, cela me semble diabolique. Ils essaient de mélanger cela au suicide et c'est vraiment injuste car il n'y a pas une seule partie de moi qui ait envie de mourir, mais je suis en train de mourir. De plus, cette jeune femme a dû quitter la Californie pour l'Oregon afin d'y finir sa vie. En effet, aux États-Unis, les États n'appliquent pas tous les mêmes lois concernant la fin de vie. Revenons en France. En septembre dernier, dans le cas de Titouan, la loi Léonetti a été appliquée, mais après un rude combat des parents. En faisant appel aux médias, leur cause a été entendue. En effet, ce grand prématuré a fait selon ses parents l'objet d'un acharnement thérapeutique pourtant clairement interdit par la loi. Le nourrisson venait d'être victime d'une hémorragie cérébrale. Les médecins avaient confirmé qu'il serait handicapé. Les parents voyaient leur bébé souffrir et savaient qu'il garderait toute sa vie des séquelles. Était-il donc raisonnable de le maintenir en vie ? La demande des parents d'arrêter les soins étant tout à fait légitime et compréhensible, l'équipe médicale du CHU de Poitiers a donné son accord pour l'accompagnement en fin de vie du bébé, mettant fin à tout acharnement thérapeutique. Ainsi, conformément à la loi Léonetti, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en assurant les soins visés à l'article L1110-10. De plus en plus souvent, de telles affaires s'invitent sur la scène médiatique française. Interrogeons-nous sur ce phénomène. La loi n'est pas à la hauteur de l'évolution des mentalités et des progrès scientifiques. Ces nombreux cas témoignent des insuffisances criantes de la loi Léonetti. Et d'abord, par rapport au vœu du patient, il est pourtant inscrit dans le serment d'Hippocrate de l'Ordre des médecins de 1996, « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté. » Leur volonté, car oui, mesdames et messieurs, qui d'autre que nous peut décider de la fin de notre propre vie, qui d'autre que nous peut choisir de nous maintenir dans une situation de souffrance silencieuse qui d'autre que nous peut avoir le droit de nous maintenir en vie contre notre gré ? Personne. De plus, la loi Léonetti condamne l'acharnement thérapeutique, l'obstination déraisonnable et la prolongation artificielle de la vie. Mais condamne-t-elle la souffrance, mesdames, messieurs, la souffrance des malades, la souffrance autant psychique que physique ? Je me le demande. Les Français commencent à parler de la fin de vie, se questionnent, donnent leur opinion. Ils ne veulent pas d'un destin tel celui de Vincent Lambert. Les associations militant pour le droit de mourir dans la dignité constatent un afflux croissant d'appels de personnes de tous âges désireuses d'informer leurs proches sur ce qu'elles souhaitent pour leur fin de vie. Elles se renseignent sur les procédures à suivre afin de faire respecter leur choix en rédigeant des directives anticipées. La loi Leonetti s'avérant insuffisante, le président de la République a annoncé en janvier 2014 un projet de loi concernant la fin de vie. Il a précisé qu'il s'agissait de permettre à toute personne majeure atteinte d'une maladie incurable et procurant une souffrance psychologique ou physique insupportable et qui ne peut être apaisée de pouvoir demander dans des conditions strictes une assistance médicalisée pour terminer sa vie en dignité. C'est un accès au suicide assisté et à l'euthanasie passive ou active qui aurait ainsi pu être envisagé. Le 12 décembre dernier, deux députés, Alain Cleis et Jean Leonetti, ont préconisé dans un rapport remis au président d'autoriser la sédation profonde continue et d'obliger les médecins à respecter les directives anticipées du patient. Ce texte discuté le 21 janvier dernier à l'Assemblée aboutira au vote d'une loi au printemps prochain. Mais cette loi risque de ne pas aller assez loin. Le suicide assisté et l'euthanasie resteront interdits. Il permettrait pourtant à chacun de finir sa vie comme il l'entend, en intervenant ou en laissant faire la nature. Quelques-uns de nos voisins européens autorisent déjà l'euthanasie. La Belgique, qui depuis 12 ans la définit comme l'acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. Mais en France, cette idée reste encore difficile à accepter pour une minorité. Car il y a la religion. En vérité, ce sont des raisons religieuses qui empêchent Vincent Lambert de finir sa vie selon son choix. Avant de terminer, je souhaite évoquer un point important, la responsabilité du médecin. Vous vous souvenez sûrement du docteur Bonnemaison de Bayonne qui avait administré un produit mortel à 7 de ses patients atteints de maladies incurables. D'abord, accusé d'assassinat par empoisonnement et susceptible d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il a heureusement été acquitté le 25 juin 2014. En effet, son acte, bien qu'illégal, se justifiait par sa volonté d'abréger la souffrance de ses patients. Comprenez-moi bien, il n'est pas question de faire porter à un seul médecin la responsabilité de la mort d'un patient. C'est une décision collégiale de l'équipe médicale et des proches du patient qui devra permettre le suicide assisté ou l'euthanasie de la personne. Voilà donc, mesdames et messieurs, la cause que j'ai souhaité plaider devant vous. Chacun d'entre nous ici présents doit réaliser qu'il est mortel et que la vie le quittera un jour. Indéniablement, chacun souhaite que cela se fasse avec le plus de douceur possible. Alors, nous devons affirmer ce droit qui n'apparaît pourtant pas dans la déclaration des droits de l'homme. Le droit de conduire notre vie jusqu'au bout comme nous l'entendons. Le droit de pouvoir choisir comment quitter la vie lorsqu'elle nous échappe. Le droit de rester pleinement maître de sa vie. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titres par Juanfrance Merci.